Je m'appelle Barbara Ricouard, je suis vidéaste, photographe, je fais aussi du dessin, je suis artiste plasticienne, je fais beaucoup de choses très différentes du son aussi. J'ai eu un parcours scolaire assez classique en école d'art, là ça fait seulement 4 ans que je suis sortie de tout ça, donc je suis un peu au démarrage aussi de mon travail avec ces différents médiums. Et depuis quelques années, je m'intéresse surtout à des questions de paysage, qui concernent le paysage, comment on le regarde, comment on le construit, comment on le représente. Et à travers le paysage, je pense qu'on peut aussi parler de tout. C'est ma première résidence, donc moi je pense que de toute manière une résidence, c'est aussi la volonté de s'immerger, d'avoir cette possibilité de s'immerger pour créer, chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire dans notre quotidien si on a un atelier ou autre, ou si on travaille chez soi, comme c'est mon cas. Et là, ici, ce qui est particulier, c'est que c'est une résidence création et médiation aussi, c'est que je vais intégrer aussi des ateliers qu'on va faire avec différents publics, pas forcément scolaires, disons pas forcément scolaires classiques, on va dire, parce qu'après il y a un petit peu de tout, mais l'idée est de venir inviter ces publics à venir se questionner aussi sur le paysage. Ce contexte, il n'est ni rural, ni urbain, mais il est un peu un mélange des deux. À Ondaï, c'est, on est auquel Nécatonia, c'est vraiment sur un domaine, un parc qui est protégé, donc qui est sauvage si on regarde devant, mais si on regarde derrière, c'est très construit, si on prend sa voiture en cinq minutes, on est en ville, donc il y a un mélange vraiment de rural et d'urbain, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve. Donc je pense que c'est important, et après tout dépend de la manière dont on l'amène, et souvent je pense que c'est déjà, c'est présent déjà dans beaucoup de résidences, en tout cas en France, en Espagne, je ne sais pas, mais en France, ça se fait beaucoup d'impliquer, que la résidence soit aussi un moyen d'amener différents publics à approcher une démarche artistique de plus près. Du coup, c'est ce qui a motivé ma demande de candidater à cette résidence, c'est que déjà c'est un lieu que je connais par mon passé, parce que j'ai grandi ici au Pays Basque, et c'était un lieu avec lequel j'avais une certaine attirance, que j'aimais venir parcourir et observer, et j'ai voulu tenter cette résidence pour vraiment m'immerger dans ce lieu et le questionner, justement, notamment à travers ces paysages qui sont très construits, mais qui sont aussi sauvages, il y a un mélange qui m'intéresse de naturel et de construit et d'artificiel dans ce lieu. Merci.